... Allez dans le lit de Matthieu, chapitre 2, vous me lisez à partir du verset 13. Matthieu 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un an du Seigneur apparu en songe à Zosev et dit, « Lais-toi, prends le petit-enfant et sa mère, fuis en Égypte et réussis jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit-enfant pour le faire périr. » Zosev se leva, prie de nuit le petit-enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que j'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai parlé à mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. « Rachède-leur ses enfants et n'a pas voulu être consolés parce qu'ils ne sont plus. » Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas de la mort des hommes au nom des hommes. « Ah ! » « Le monde entier pleure. » « Le monde entier souffrait. » « Et demandait à Dieu la réconciliation. » « Vous savez, depuis la suite d'Adam, quand je parle de la suite, je parle de la déchéance qu'a connue Adam. » « La Bible dit, l'homme étant roi au départ, et qui possédait la terre, a perdu son règne, et est transformé comme un esclave. » « Et Satan pouvait régner sur la terre, et manipuler l'homme à sa guise. » « Parce que l'homme s'est retrouvé distinct de Dieu. » « Alors Dieu ne peut plus rien faire pour l'homme sans une réconciliation. » « En réconciliation, on doit s'acquitter du prix de la déchéance. » « Conséquence, le sang d'un Dieu doit couler. » « Amen. » « Quand je parle du sang d'un Dieu, je parle parce que ce n'était pas le sang d'un humain qui devait couler. » « Il existait des prophètes. » « Il existait des mages. » « Il existait des gens qui cherchaient Dieu. » « Il existait des gens qui craignaient Dieu. » « Mais aucun d'eux. » « Le sang n'était digne. » « Il ne pouvait pas payer en rançon. » « Alors la Bible dit, si nous sommes hommes, et nous disons que nous n'avons pas péché, » « Cela voudrait dire que nous sommes anathèmes. » « Tous ont péché. » « Tous ceux qui sont nés d'hommes ou de la femme ont péché. » « Alors comment régler ce prix pour apporter la liberté à l'or ? » « Pour apporter la réconciliation. » « Il faut que Dieu même vienne payer le prix. » « Il faut que Dieu paie le prix. » « En conséquence, la prière des hommes. » « La lamentation des hommes. » « Les pleurs des hommes. » « Le chémissement des hommes. » « A conquis le cœur de Dieu. » « Parce que ce que Dieu fait, il n'aime pas détruit facilement. » « À cause de sa miséricorde qui dura toujours. » « Amen. » « La venue de Jésus a apporté la grâce et la réconciliation. » « Le salut. » « Et non la miséricorde. » « La miséricorde existait avant l'arrivée de Jésus. » « Quelqu'un dit Jésus. » « La miséricorde de Dieu va abonder pour ta vie au nom de Jésus. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Mais Dieu va-t-il tomber du ciel ? » « Nous saurons que c'est Dieu. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Alors Dieu a choisi des saintes comme un enfant. » « Et dans la peau des humains. » « Et fait de rester parmi les hommes. » « Et pour que les hommes puissent le combattre. » « Et que Satan puisse le crucifier. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Les pleurs. » « De plusieurs personnes. » « Les pleurs des prophètes. » « Les pleurs des générations. » « Les pleurs des vieilles. » « Les âmes. » « Cris devant le trône de Dieu. » « Va-tu nous laisser ? » « Pendant des millénaires. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Dieu a écouté. » « Et Dieu dit, je vous envoie. » « Mon fils bien aimé. » « Du nom d'Emmanuel. » « Qui signifie ? » « Dieu est avec nous. » « Si Dieu est avec toi. » « Il est avec toi. » « Il y a une réconciliation. » « Amen. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Alors. » « Cet enfant dans le plan de Dieu. » « Doit grandir. » « Et accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. » « La mission du salut. » « De la grâce. » « Et de l'acquittement. » « Du prix que nous avons à payer. » « Amen. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus. » « Grandissait à l'âge de 30 ans. » « Où il allait se faire baptiser. » « La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. » « En forme de colombe. » « Celui-ci est mon fils bien aimé. » « Écoutez-le. » « Et quand l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. » « Il est allé dans le désert. » « Passé 40 jours. » « 40 nuits. » « De son retour. » « Il dit quelque chose. » « Dans Luc 4, le verset 28. » « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » « Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. » « Il m'a oué pour libérer les captifs. » « Il m'a oué pour penser le cas de ceux qui ont le cas. » « Il m'a oué pour guérir les malades. » « Il m'a oué pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » « Cela résume déjà la mission ecclésiastique de Jésus. » « Amen. » « Mais là, un enfant qui est né a toujours une étoile. » « Chacun de nous, nous avons une destinée. » « Les voisins, je porte une destinée. » « Et que chaque jour, cela se déroule dans ma vie. » « Toutes chacun de nous portent une mission. » « Il y en a même dans le Seigneur. » « Nous portons tous une mission. » « Une destinée. » « Amen. » « Mais ici, écoutez-moi. » « La destinée de Jésus est glorieuse que toute destinée sur la terre. » « La destinée de Jésus, nous sommes tous humains. » « Mais nos destinées diffèrent. » « Nous n'avons pas les mêmes destinées. » « Mais nous sommes tous les mêmes. » « Nous n'avons pas les mêmes destinées. » « Nous n'avons pas les mêmes destinées. » « Nous sommes tous des humains mais différents destins. » « Amen. » « Dieu a écrit différentes choses sur nous. » « Amen. » « Voilà pourquoi il ne faut jamais jalouser ton prochain. » « Car tu ne finiras pas à combattre Dieu sans se rendre compte. » Amen. Alors ici, au temps de Jésus, il y avait des astrologues qu'on appelait des mâches. Dans d'autres versions, vous allez entendre des savants. Des savants, des sachants, des astrologues. Amen. C'est des gens qui décodent la destinée des gens. C'est des gens qui lient les étoiles, les nouvelles lunes et qui décodent l'horoscope. Ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc vous qui écoutez horoscope tous les matins, avant de sortir, aujourd'hui, on ne porte pas habit rouge. On ne porte pas habit bleu. On ne croise pas femme. C'est mieux pour toi de se rendre chez les fétiches. Parce que ta vie est pire qu'un infidèle, qu'un panier. Et je vais te dire une chose. Pour comprendre ça correctement, le jour on te dit que telle chose, telle chose va se passer. Fais fille de ça. Et croise Jésus avant de sortir. C'est la meilleure chose que tu vas voir. Et si quelqu'un me comprends. Les gens qui sont abonnés aux horoscope. Mais ils te voient, ils te voient, ils te voient, ils te voient. Ils te voient, ils disent que moi je suis bélier. Non, 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 non. Il y a un bélier. Toi tu es bélier. Moi je suis du sang de Jésus. C'est un panier céleste. Descendant d'Abraham. C'est terminé. Si tu es bélier, tu es lié à ton père. Biologique. Ce qui s'est passé sur lui. Ça se passait sur toi. Donne-moi un faya Faya Alors là Les mages Ont constaté Qu'un enfant est né Les mages là ne sont pas des mages Qu'on nous avons aujourd'hui Les mages qu'ils étudient Les livres des chroniques Les livres historiques Et les livres prophétiques Et qu'ils savent lire le temps Et tout ce que Dieu a annoncé Au travers des prophètes Amen Donc quand ils ont vu L'étoile de Jésus Ils ont décidé de L'étoile là Vient tout Ça brille de trop Ça veut dire Ça veut dire qu'un enfant est né Mais n'est-ce que ça brille là Est-ce que ça n'a pas rapport À quelqu'un de grande destinée Nous devons aller l'adorer C'est meilleur d'adorer La naissance d'un enfant De célébrer la naissance d'un enfant Que d'aller célébrer la mort Quand un enfant est né dans votre famille Côtiser pour dire bon Arrivée à l'enfant Au lieu de cotiser Pour aller enterrer quelqu'un On adore un enfant Et vous allez constater Dans vos habitudes Si vous voyez un bébé comme ça Vous avez envie de jouer avec l'enfant Vous avez envie de le porter Que les anges de Dieu Les enfants Est-ce que quelqu'un veut comprendre Vienne mettre dans le Seigneur Et ici Ils savent que Tout enfant qui naît Et qui porte de grandes destinées Doit être adoré Doit être célébré Mais ceux qui les a troublés Ils étaient dans la blouse Ce qui les a troublés C'est que les saints de Dieu Se sont apparus à eux Pour les annoncer L'étoile qui les troublait D'où ça vient Dans quelle maison cela se trouve Le lieu Et qui il s'agit Et dans quel livre Ils doivent trouver l'information Alors ils ont étudié Les livres prophétiques Et ils ont vu que L'enfant dont on parle Le Messie Le réconciliateur Le médiateur Entre les gens Et Dieu Il va naître à Bethlehem Conséquence Il doit se rendre à Bethlehem Alors que Bethlehem C'était gouverné Par la Judée Amen Et Hérode était le roi Donc il doit prendre par Hérode A avoir l'autorisation Avant de traverser le territoire C'est du genre laissé passer Que vous prenez à la frontière Avec votre voiture Avant d'entrer sur le territoire Dans notre pays Amen Alors là Ils ont expliqué Ce qu'ils veulent faire Alors là Ils ont expliqué Ce qu'ils veulent faire Héreux d'être content Héreux de vivre Mais étant troublé Des informations Que les mages ont données Monsieur le roi Nous sommes venus Dans votre nation Juste pour honorer Adorer un enfant Qui est né Cet enfant Selon les livres prophétiques Il sera le roi des juifs Mais s'il sera le roi des juifs Moi je suis qui Je suis un co-vivant Et un roi naît Mais si je suis vivant Et qu'un roi doit naître Il doit naître au palais Il doit être mon descendant Mais pourquoi une autre personne Attention pour la montée des couleurs Alors une jalousie Une colère S'est levée En lui Mais il a caché cela L'homme est rusé Le mot dit La Bible dit que Le col de l'homme Est tortueux Pas dessus Pire que Venez de la suite Amen Ecoutez moi Alors là il a décidé D'échanger plus avec eux Et d'avoir plus d'orientation Quand est-ce que l'enfant est né Ou l'enfant peut être né Il sera de quelle ethnie Quelle sera sa race Qu'est-ce que les prophètes ont dit Il a reçu toutes les informations Et il leur dit Dès que vous y serez Et que vous finirez d'adorer cet enfant De votre retour Passez toujours chez moi Pour m'informer de comment vous l'avez vu Quel âge l'enfant a Et ô tout ça Pour que je puisse aussi M'y rendre Pour l'adorer Quelqu'un de Jésus Quelqu'un de Jésus Voilà pourquoi Quand un enfant n'est Si ton enfant n'est Il dit que le prophète Wilfried a dit Si ton enfant n'est Que n'importe qui ne porte pas ton enfant Jusqu'à ce que l'enfant n'est 6 mois Et même les visites que les gens font Que l'enfant reste dans son berceau Et que les gens le contemplent Car celui qui porte un enfant Est capable de prendre toute sa destinée Et laisser votre enfant vivre N'importe qui ne porte pas les enfants Mais il n'est qu'on n'en sait Non Les mages ont compris Le dessin Le machiavélic De Hérode Et ils l'ont déjoué au retour Ils ont reboursé le chemin Amen Ils ont bifiqué et puis ils sont partis Et qu'est-ce qui s'est passé Hérode s'est énervé Parce qu'on a dit Que c'est ton roi Bien aimé Le pouvoir est autre chose Bien aimé dans le Seigneur Écoutez moi Alors Hérode Lors Hérode A décidé De tuer Jésus L'enfant Il a pris une décision de tuer Les enfants de 2 ans De moins de 2 ans Et de 2 ans C'est-à-dire De l'intervalle Oui Ou vers 0 Et fermé sur 2 Amen Amen Mais ça va vous étonner Que ce truc là Le prophète Jérémie L'a prophétisé Près de 600 ans d'avant 600 ans Une prophétie Vous ne savez pas ce que ça fait Une prophétie Troube sur des siècles Il y a même des prophéties Depuis plus de 2 000 ans Qui ne se sont pas encore Et que nous surveillons Pour voir l'accomplissement Amen Quand vous lisez Jérémie 31 Le verset 15 Vous allez voir C'est la prophétie Qu'a fait le prophète On parle du prophète Jérémie Il dit On entend des cris Des lamentations Des lames Amen A vie A ouverton A rama Rachel pleut ses enfants Et elle refuse D'être consolée Car ses enfants Ne sont plus Amen Bien aimé dans le Seigneur On parle de cette histoire De cet événement Qu'a vécu Jésus Amen Là Rama l'habit Il parle de rama Ça va étonner les gens Parce que rama Ne se trouve pas dans Bethlehem Selon l'historique Et les choses Vous allez voir Que ça ne se trouve pas Normalement de Bethlehem Dans ce que beaucoup disent Parce que rama C'est les Benjamites Qui sont là Benjamite est le Dernier fils De Rachel La femme de Jacob Mais on enterré Rachel à Ephrat Amen C'est dit C'est 8 à 10 kilomètres De la Judée Ou de Jérusalem Amen Cela voudra dire quoi La dépoudre de Rachel Se trouve A Bethlehem Et du fait que Elle est dans la lignée historique De la prophétie Quand on t'entend quelque part Tu fais partie des descendants Tu entres en même temps Dans la généalogie Ça veut dire que Rachel Pleut toutes les mamans Et les enfants Qui sont nés à Bethlehem Parce que sa dépouille est là On enterre quelqu'un D'où la personne Vient souvent Et l'on dit Mais l'enfant est gossé Est-ce que quelqu'un me comprend Amen Oui La Bible n'a pas Si elle est d'où Réellement Rachel Amen Écoutez-moi Tous les enfants Les soldats sont rentrés dans la maison Et quand ils rentrent dans une maison Ils fouillent la maison Pour voir s'il y a un bébé Si le bébé a moins de 2 ans Ou 2 ans On saisit le bébé On le tue Ça s'est passé aussi avec Moïse Les garçons en Égypte On le tue La maman peut défendre n'importe comment On peut l'arrêter On peut la tuer Et tuer le bébé Personne ne peut opposer La décision du roi Car elle est irrévocable Amen On arrive dans un village Ou bien dans une ville Et on saisit tous les enfants De 0 à 2 ans C'est comme une vaccination qu'on veut faire Et on regroupe tous les enfants Et on les massacre Et on les tue Dans la traite négrière Nous avons vécu ça aussi C'est une génocide Amen Alors ils ont tué tous les enfants Mais ils oublient quelque chose Celui qui a Dieu comme Dozoi N'est jamais confié Et ne tombe pas à l'improviste Dans le piège de l'ennemi Amen Jésus La nuit la Bible dit Dieu a envoyé son ange Et a frappé Joseph dans son son L'enfant veut être assassiné Déplace vite l'enfant Pour se rendre en asile en Égypte Bien aimé dans le Seigneur Parfois certains déplacements sont meilleurs Et je voudrais prendre par là pour donner un conseil Vous qui trouvez les moyens Et la première des choses vous rendez au village Pour commencer une construction au village Et un projet au village C'est pas bien Les premières réalisations on ne le fait pas au village Si c'est que vous commencez pas vous lever Vous commencez pas réussir Et directement Au début comme ça Vous commencez un projet dans votre village Vous n'allez plus réussir C'est quand vous réussissez Hors de votre village Que vous pouvez commencer quelque chose Maintenant dans votre village Et l'on ne peut plus vous atteindre Vous avez nous avons tendance Comme on a vécu au village Dans notre génération On vous a fait le bouquin au village Et rapidement Dieu vous bénit Vous voulez commencer un emploi Et vous voulez qu'on vous a fait dans votre village en même temps Tes frères Tes amis Ta promotion Ils vont réussir Ils vont réaliser beaucoup Mais toi Tu n'as pas entendu zéro Amen Écoutez moi correctement Pechon Ne peut accepter Que son frère Rêche lui Même s'il accepte La rue sera à l'intérieur Et bien qu'il s'est passé Hérode a décidé de les éliminer Il faut être prompt Dans les décisions de Dieu Quand Dieu te parle Tu remets à demain Tu remets à demain Satan va t'attaquer Les parents t'ont rendu Il dit Prends l'enfant Cette nuit Va en même temps en Égypte Il n'a pas attendu La même nuit Il a traversé toute la ville Pour se rendre en Égypte S'il attendait Le lendemain c'est fini On ne serait pas en train D'appeler Jésus Peut-être c'est autre nom On va appeler Et tous les prophètes Seront des menteurs Alors que les prophéties Et c'est Jésus Même qui a détruit Sa destinée Pour les parents de Jésus Les parents adoptifs de Jésus Amen Écoutez moi Et bien quand il est venu Il a tué tout le monde Quand il a tué Jésus Il est vrai Jésus doit mourir Dans son plan On doit le tuer Mais est-ce qu'il a déjà Accompli sa mission Beaucoup sont venus Sur la terre Et ils ont une mission À accomplir Mais ils sont morts Prématurément Ils n'ont pas pu Accomplir leur mission On dit que nous tous Nous sommes appelés À mourir un jour Mais est-ce que c'est mon heure Qui a sonné Est-ce que c'est ton heure Qui a sonné Mais pourquoi tu vas mourir Je ne mourrai pas De la mort des hommes Je ne mourrai pas De la mort des hommes Amen Écoutez moi Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui se passe Dès que vous naissez D'une famille Dans une nation Vous êtes un roi Toute personne Née roi Le projet que Dieu a formé Pour nous C'est un projet De paix et de bonheur Personne n'est venu Sur la terre Pour être dénié Personne n'est venu Sur la terre Pour être mendiant Personne n'est venu Sur la terre Selon le plan de Dieu Pour souffrir Pour travailler On ne peut pas jouer Des fruits de ses labeurs Mais dès que vous naissez Il y a un homme fort Qui est déjà là Avant Tant que lui il est là Tu ne peux pas réussir Il ne peut pas y avoir un roi Et on dira Qu'il y a encore Un nouveau roi Il va briguer Quel poste Il va monter Sur quel trône Il faut que le roi Décède Avant qu'on ne mette Un autre roi Ça veut dire Qu'on a écrit Puisque toi tu seras roi Mais tu peux mourir Avant même Que le temps Que tu dois monter Vienne Et ça s'est passé Avec David Si Dieu n'était pas Avec David Il verra le trône Mais il ne briguera pas Yes Ecoutez moi L'enfant Qui naît Il porte une gloire Il peut être celui Qui doit régner Sur une famille Mais vous allez constater Une chose Quand les enfants Sont à la maison Toute personne Qui vient Il vient porter Les enfants Et non Et non Alors quand vous voyez L'enfant Comme Ce bébé miracle La personne Quand il vient Seulement Il prend votre enfant Et là C'est vie Mon garçon Quand est-ce que tu le connais C'est pas tous ceux Qui viennent chez vous Qui vous aiment Et simplement Détourne La gloire de l'enfant Où l'on peut Ne pas Le toucher Le jour Là Le fait Qu'il a remarqué Il commence Par le combat Spirituellement Il commence Le combat Plusieurs d'entre vous Vous avez été Qui de fait Il boit le verre Et Satan On ne négocie pas Et Satan N'a pas une bonne mission La mission de Satan C'est de détruire Beaucoup d'entre vous Vous allez voir Que vous brillez Pendant un temps Et c'est terminé Vous ne brillez plus Les soucis vous prennent Et c'est fini Vous êtes traumatisés Qui est l'homme fort Qui est sur le trône Et pour remarquer ceci Dès que quelqu'un Construit dans votre village C'est lui qui règne Dans le village Commencez à construire Vous autres aussi On va vous licencer Au service Pourquoi on vous licencie Pourquoi on vous bloque Pourquoi on fait ceci Vous savez Celui qui est considéré N'aime jamais Qu'on considère autre personne À sa place Ou comme lui Voilà pourquoi les cadres disent Un cadre ne fait pas La promotion d'un cadre Amen Il y a même des églises Où si tu es plus lettré Que le pasteur Vous allez voir Il dit Ce n'est pas à faire de papier Il va faire tout possible Parce qu'il voit déjà ton avenir Il voit déjà Beaucoup ce problème Même dans les secteurs d'activité Il est près Si le DG commence pas à terminer S'approcher de toi Rapidement Il peut aller chez un féticheur pour toi Je suis ici depuis des années Il vient maintenant On me dit qu'il a plus de diplômes que moi Ça s'est passé avec les directeurs de CG Et les censeurs Entre temps Et ils se sont envoûtés correctement Ils se sont envoûtés Il y a même des pasteurs Qui se sont envoûtés Dans des dénominations Dans d'autres pays comme ça Lui on veut l'envoyer sur telle paroisse Depuis quand il est venu dans le secteur Il prend l'attention Il prend l'attention Quand on envoie quelque chose Quand on envoie quelque chose C'est un bon On a accueilli Je les mets dans le Seigneur Écoutez moi correctement Qui a lutté comme votre destinée Et qui a tué Ou qui a kidnappé cela Depuis l'enfance Vous allez voir quelque chose Les premiers A l'école Ils sont excellents Ce sont eux qui meurent vite Il est intelligent Il est tellement intelligent Mais il est mort Qui aime seulement Donc c'est Dieu qui tue les gens Et ce que vous savez dit C'est que Dieu a donné Dieu a repris Qui nous a dit que Dieu donne des bonnes choses Il reprend comme ça Qui vous a dit ça ? Quelqu'un dit Jesus Toutes personnes sur la terre Même dans l'oeuvre de Dieu Il y a ça Même dans l'oeuvre de Dieu Les pasteurs Sont les pires hommes Sur la terre Qui se contredisent le plus Et qui se combattent le plus Écoutez moi Ce que vous vivez Qui est à la base Vous êtes compétent Vous travaillez du Vous savez faire le travail Vous bougez correctement Vous avez du gel Mais qui vous était ? Plusieurs d'entre vous vont vous promettre des choses On va te nommer Dans le dossier Que ceci Qu'est-ce que le monsieur dit ? Après du mai Mais tu étais où ? J'étais appelé Le numéro ne l'a jamais passé J'ai oublié J'ai oublié Au moment où tu es venu Débrouiller ton dossier Il y a ma nièce là Qui m'est dérangée Depuis 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 Bon je lui ai donné ceci d'abord Et c'est ça Toi tu seras en train d'attendre Un jour Tu es obligé De commencer Je prie que Dieu change Le métier A plusieurs Qui sont Zémi Posez la question A ceux Qui conduis Zémi Qui le conduis Parce que ça Béni ou bien C'est du plaisir C'est parce qu'ils n'ont rien Trouvé Et toutes les portes Sont fermées Quelqu'un dit Jesus Et il se demande Il dit Mais Est-ce que je suis un paresseux ? Je suis un paresseux Mais pourquoi ma vie Tourne en rond Pourquoi ma vie Est bloquée comme ça ? Il y a un homme fort Il y a un homme fort Celui qui ne veut pas Que tu réussisses Je vais provoquer sa mort Je vous Il suffit simplement Tu commences par réussir Tu change de tenue Il y a un homme fort Même au village Quand tu change de tenue Tout le monde te connaît Mais tu as changé Tu as changé Tu as changé d'habit Tu as changé d'habit Tu as changé On connaît ça En même temps Tu as payé moto Tout le monde Tu es en train de réussir Et c'est ça On appelle réussir Tout le réussir Il doit être célébré Même si la personne En l'église Il est en train de réussir Il est jaloux Le feu là-bas Tomber sur toi Si Jésus De son enfance A été combattu Mais laissez-moi vous dire Avant que Jésus ne réussisse Sa mission Pendant les trois ans et demi Il a fallu Que Hérode meure d'abord Il a fallu que Hérode meure D'abord Vous savez il y a trois Hérode Alessandrie Alessandrie Le grand Le grand Et Antipa Antipa Et il est un tyran Méchant Écoutez-moi Avant que vous ne décolliez Ce n'est pas tout le monde Qui va voir votre réussite Il y a certaines personnes Qui doivent mourir Il y a d'autres Que Dieu va garder Et ils vont voir votre réussite Et ils auront un WC vivant Certains WC Ça ne tue pas Il est vivant Et tu le visites Jésus a dit quelque chose Amener ici Ceux-là qui ne veulent pas Que je règne sur eux C'est pas tout Que Jésus a laissé Non Sinon il ne pourra pas Faire les trois et demi Il ne va même pas finir sa mission Ce que Dieu a écrit sur toi Il y a quelqu'un qui constitue Un ennemi derrière Et l'ennemi là Si tu ne le fasses pas Tu ne vas pas évoluer Tu ne vas pas avancer Mais ce soir Je suis venu Pour combattre Celui qui te combat Je suis venu Pour détruire Ceux qui te battent la route Je suis venu Pour ramasser Les entités Qui te combattent Au nom de Jésus Le Saint-Esprit connaît Le méchant derrière C'est une prophétie de vie Quand quelqu'un dit Tant que je vis Tu ne seras rien Tant que j'aurai le sou de vie Toi tu vas tout faire Mais toutes tes choses Iront dans les paniers Mais il faut qu'il disparaisse Mais comment se faites-il Vous réussissez Votre vie Vous avez les moyens Et ça ne dure pas 6 mois Ça ne dure pas 1 an Ça ne dure pas 2 ans Ça ne dure pas 10 ans Ça ne dure pas 20 ans C'est pour quelques heures Et tu ne commences pas à prier encore Seigneur j'ai fait quoi Seigneur j'ai fait quoi Seigneur tu m'as laissé Seigneur c'est quoi Je ne comprends pas Et quand tu appelles tes soeurs Tes frères comme ça Vraiment Et si je meurs C'est pas mieux Tu vas mourir Tu t'es donné mourir Tu veux te tuer Il y a quelque chose sur toi Et laisse moi te dire Les meilleurs Ceux qui portent du grand destin Ne décollent pas facilement Si on te combat sur la terre Ça doit être une joie pour toi Sans prophétie Tu sais que tu portes du grand destin Et je veux vous dire une chose L'ennemi derrière nous Pour faire trouver notre chômage Je veux te dire une chose Celui qui te tire Pour aller derrière Lui va où Lui va où Il y a des gens qui sont venus à l'église ici Parce que l'un de mes collègues a parlé mal de moi Et il s'est dit Mais il faut que je regarde Le gars dont on parle Il faut que je le regarde Je le suis un peu Il a suivi Et il s'est intéressé Et il avait dit Qui m'a fait cette promotion Je vais vous choquer Tous les passages dans la Bible Ne sont pas inspirés de Dieu Il y a des passages dans la Bible Qui sont inspirés des colons Vous savez que c'est les catholiques Qui ont canonisé la Bible Ce sont ceux qui ont canonisé la Bible Est-ce que vous savez ça? Oui papa Les colons sont venus par où? Je vais vous choquer Heureux les pauvres Car le royaume des cieux est pour eux A le sûr La conférence de Berlin Les premiers prêtres qui étaient venus Ils ont sélectionné des passages Qu'ils doivent prendre pour dompter les vies Amen C'est ce qui fait que vous allez voir que dans les églises Les premiers pasteurs n'enseignent pas que l'église Et les fidèles soient heureux Et les moyens Réussissent Soit même riches Non Parce que les colons les premiers C'est ce qu'ils ont enseigné Réussissent Et qu'eux autres ils ramassent la richesse Et faites ce que je dis Mais ne faites pas ce que je fais Donc moi je peux manger la viande copieusement Mais toi il faut délayer la farine Est-ce que quelqu'un me comprends ? Donc c'est pas tout Dans la bible Qui est vrai Vous devez lire plusieurs bible Vous devez chercher beaucoup La bible n'a jamais dit Heureux les pauvres Il dit Heureux les pauvres en esprit C'est deux expressions différentes Est-ce que quelqu'un me comprends ? Donc Quand l'ennemi vous attaque Et il dit aussi Priez pour vos ennemis Car Jésus a dit Priez pour vos ennemis Priez pour eux Pour que Dieu puisse les visiter Ils savent qu'ils sont en train de nous maltraiter Ils vont faire dormir notre esprit Pour qu'on ne vinge ou pas Pour qu'on ne se lève pas contre eux On va les considérer comme c'est nos ennemis Mais Dieu a dit Il faut prier pour eux Donc l'ennemi Il te fouette Et le ranuit Tu prie pour eux Il vient prendre ton mouton Et tu prie pour eux On nous maltraite trop Il faut que les enfants de Dieu soient dangereux On vous maltraite Et vous mettez ça au dos De la parole de Dieu Que vous ne maîtrisez pas Vous allez constater sur la toile Quand vous voyez pasteur Il est propre C'est qu'il est faux pasteur Les vrais pasteurs doivent être sales Il dit Il faut faire pour ton enfant Qu'il devienne pasteur sale Donc nous on nous a mis au monde Pour qu'on soit sales Sale Sale Moi C'est pas ma portion Jamais Même les fils Les pasteurs Les pasteurs Les pasteurs Les pasteurs Les pasteurs Les pasteurs Jamais On est Esclaves de l'évangile Mais ils Les ministres De l'éternel A partir d'aujourd'hui Celui qui te dit Par derrière Il ne va pas te voir réussir Il va voir la main Deux Il va voir mon Dieu Je suis son chef Qui est prêt Pour venger sa vie Mais L'espérance En Jésus Christ